Si vous regardez cette vidéo, c'est que l'heure est grave et que les mots ne suffisent pas pour décrire l'atrocité de ce qui se passe de l'autre côté du globe, en Chine de l'Ouest, à savoir dans la région du Xinjiang. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe en détail, revenons un petit peu dans le passé. Et arrêtons-nous au 8e siècle grégorien, à savoir le 2e siècle de l'Egyr, lorsqu'un homme musulman du nom de Qutayba ibn Muslim décide de franchir le fleuve de l'Oxus car il avait quelques petits griefs avec l'autorité locale musulmane et il a décidé de s'envoler de son propre chef. Lorsqu'il fait ceci, il s'installe dans la région de Transoxane, qui faisait partie à l'époque de l'Empire chinois, et l'Empereur chinois décide de lui envoyer des émissaires pour lui demander de rebrousser chemin. Suite à ceci, la légende raconte que Qutayba écrit une lettre très virile à l'Empereur de Chine, lui réclamant les territoires et lui demandant de se plier à son autorité sur l'Ouest de la Chine ou sinon il se risquerait de voir la Chine entrer dans un conflit et perdre son royaume et son empire. Suite à ceci, l'Empereur chinois décide d'accepter l'installation de populations musulmanes dans l'extrême occident de la Chine, cette population qui est restée jusqu'à nos temps dans la région du Xinjiang. Ainsi, les Ouïghours ne sont pas des Chinois, ce sont même les premiers habitants turcs, ou ce que l'on pourrait appeler les Ouzbèques. Ces personnes-là ne se sont jamais senties chinoises, elles ne partagent pas la même culture, pas la même langue, elles ne font pas partie des mêmes peuples, n'ont pas les mêmes racines que les Chinois, et ont souvent proclamé une forme d'indépendance ou de séparation avec les Chinois. Et depuis plus d'un siècle, la République de Chine se force à vouloir soumettre par la force ces populations en leur faisant subir parfois les pires atrocités. Ceci ne date pas d'hier, mais de plusieurs décennies déjà, que les populations de Xinjiang, que les Ouïghours souffrent en Chine. Qu'en est-il maintenant ? Eh bien, depuis 2017, des dizaines de rapports écrits, de documents officiels, attestés, approuvés par des images, par des vidéos, par des témoignages et des enregistrements, nous démontrent l'existence de ni plus ni moins que de camps de concentration, dont le but est soit d'éliminer physiquement les populations musulmanes, soit entre guillemets de ce qu'ils appellent les éduquer, et les ramener à la citoyenneté chinoise. En réalité, pour vous faire simple, si vous êtes une personne de confession musulmane, si vous portez la barbe, si vous avez, entre guillemets, le malheur de prier, de faire le ramadan, de refuser de l'alcool, ou de refuser de manger du porc, alors attendez-vous à être arrêté le soir même, vous et vos proches, vous et votre famille, vous et vos frères, et vous et vos enfants, si vous en avez, pour être interné et privé du moindre droit que vous avez. Dans ces camps-là, vous n'avez plus aucune intimité, vous n'avez plus aucun droit, vous n'avez même plus le droit de réfléchir. On y parle des atrocités les plus immondes, que l'on ne va pas mentionner bien évidemment pour ne pas choquer et heurter les plus jeunes parmi nous, mais ce sont des choses qui sont tout simplement inacceptables. Ces gens-là qui étaient libres sont redevenus des esclaves. On parle de traite humaine, de trafic d'organes, et d'énormément de choses dont les mots ne suffisent pas. Mais, mais, alors nous diriez-vous, pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Eh bien, tout simplement parce que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans cet écosystème totalement injuste et spoliant, les autorités chinoises ont décidé de profiter de cette manne financière, de ces personnes qui sont internées, qui n'ont ni le droit de vivre, si ce n'est qu'en étant soumises à leur autorité, eh bien de les proposer à de grandes multinationales pour qu'elles puissent être de la main d'oeuvre très bon marché, et qu'elles puissent être remises à disposition de ces grandes multinationales et grandes entreprises qui ne cherchent que le profit et les prix les moins coûteux. Ainsi, de nombreux documents, encore une fois, de nombreuses enquêtes, d'instituts politiques, d'ONG, de lanceurs d'alertes, totalement neutres, nous démontrent que dans le process de fabrication de beaucoup de produits de consommation que nous avons, nous, en Occident, beaucoup sont fabriqués dans la souffrance et l'exploitation de personnes contre leur gré. Pour faire le schéma assez simple, la plupart de ces sociétés ont leur siège social implanté en Occident, soit en Europe ou aux Etats-Unis. Et ces sociétés cherchent à nous proposer, de par la concurrence qui s'oblige, des produits aux prix les plus bas possibles. Donc elles vont forcément s'orienter vers les fournisseurs qui proposeront les prix les plus attractifs. Et souvent sans se soucier de ce qu'il y a derrière, comme traite animale, comme traite humaine, comme maltraitance que l'on peut faire, par exemple le scandale de Neck dans les années 2000, où on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants très jeunes de 8 à 10 ans étaient exploités pour fabriquer des baskets de Nike à moindre coût. Alors venons-en maintenant à notre récent sujet. De récents rapports pointent du doigt clairement plusieurs grandes entreprises de textile pour faire travailler des Ouïghours contre leurs droits et contre leur gré. Parmi ces sociétés, on peut décompter Zara, H&M ou la société Shine, la société chinoise de prêt-à-porter qui s'est fait connaître auprès du grand public pour ses prix défiant toute concurrence. Et cette société, il s'est avéré que des faits aberrants et encore plus apeurants sont arrivés où nous avons commencé à voir sur Internet pulluler des étiquettes de produits textiles dans lesquelles il était écrit « Need your help ? » Nous avons besoin de votre aide. Alors, suite à ceci, nous sommes partis sur notre compte Instagram et nous avons demandé à notre communauté s'il y avait parmi eux certaines personnes qui allaient recevoir des commandes de Shine. Et à notre grande surprise, beaucoup d'entre eux nous ont répondu par la favorable. Ils ont reçu leurs commandes, ils ont regardé les étiquettes et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il était écrit « Need your help ». Je vous laisse maintenant imaginer quelques secondes le désarroi, la détresse, la panique de ces personnes qui les poussent à faire ceci. Très certainement, ce sont des gens qui sont emprisonnés, qui n'ont d'autres secours en dehors d'Allah, si ce n'est nous, et qui n'ont d'autres moyens de nous faire transmettre à nous en Occident le message de leur détresse, si ce n'est que de l'écrire dans une zone cachée que très certainement les personnes qui allaient contrôler leurs produits n'allaient pas voir. Bien évidemment, la société Shine a renié en bloc l'intégralité de ses propos et a même mentionné dans une explication plus ou moins fallacieuse qu'il s'agirait d'une recommandation pour bien nettoyer son linge comme s'il était nécessaire de rappeler sur son linge qu'on avait besoin d'aide pour le laver. Bon, soit. Maintenant, venons-en au fait. Nous avons nous-mêmes reçu des preuves factuelles que nous avons vues et que nous pourrons vous partager de gens qui nous disent clairement avoir vu le nid du help sur les étiquettes de leurs produits. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Alors, premièrement, nous avons plusieurs rapports qui accablent ces entreprises. Deuxièmement, nous avons des témoignages, des preuves documentées. Nous avons des témoignages, des preuves documentées qui nous parlent de l'existence de ces sociétés-là, qui nous parlent même d'un réseau ou d'une mafia organisée dont le but est simplement de tirer le maximum de profit de la souffrance de certains humains sur Terre. La problématique, c'est que ces humains-là, très souvent, n'ont rien demandé à personne. Très souvent, ce sont des personnes qui ont été privées de leurs droits le plus fondamentaux, ne serait-ce que de croire en ce en quoi ils veulent. Ainsi, nous ne pouvons pas rester silencieux et nous ne pouvons pas continuer de faire les aveugles ou encore pire, de continuer de consommer ce type de produit alors que nous voyons directement dans nos propres yeux que ce type de produit est extrêmement dangereux pour certaines personnes sur Terre. Et enfin, en conclusion de la vidéo, si jamais vous n'avez plus de cœur ou si jamais ce type d'argument ne vous suffit pas, alors il est bon de vous rappeler également que ce type de produit fabriqué en Chine ne respecte pas les exigences réglementaires en termes de vestimentation européenne et que de nombreux tests ont été faits sur certains produits et que leur taux de plomb et de matériaux lourds est parfois 20 fois plus important que dans les matériaux normes. A titre de rappel, le plomb est un élément extrêmement dangereux notamment pour les enfants de bas âge. Il détruit leurs capacités cérébrales et leurs capacités cognitives au point où ils deviennent beaucoup plus bêtes. Donc si jamais vous voulez défendre les enfants chinois et même vos propres enfants, boycottez Chine et passez le message au maximum. Merci à tous, c'était Jeanne à Télévisions et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.